Monsieur Harrault, bonjour et bienvenue dans la social room de la semaine des ambassadeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'inauguration de cet espace, véritable espace de débat, d'échange autour de la semaine des ambassadeurs. Elle se veut le rendez-vous d'une diplomatie moderne via des rendez-vous en direct sur Facebook, des retours sur les tables rondes qui auront lieu pendant toute la semaine. Elle se veut aussi le reflet de l'importance du numérique dans la stratégie de développement du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes actuellement ambassadeur de France aux Etats-Unis et avec près de 30 000 abonnés sur Twitter, vous êtes l'un des ambassadeurs les plus actifs sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi la première question que je souhaiterais vous poser, et quel rôle joue aujourd'hui pour vous la diplomatie numérique dans l'exercice de vos fonctions ? Bonjour, nous sommes en 2016 et en 2016 on ne peut pas être ambassadeur comme on l'était à l'époque de Talleyrand. 2016 c'est une société qui est moins hiérarchique, qui fonctionne en réseau, et donc toute diplomatie, tout ambassadeur doit s'immerger dans cette diplomatie des réseaux sociaux, et donc en particulier Twitter, et tout particulièrement naturellement aux Etats-Unis, où les réseaux sociaux sont extrêmement actifs et extrêmement utiles. En quoi l'émergence de nouveaux acteurs dans la sphère des réseaux sociaux a changé votre façon d'exercer la diplomatie ? Je pense principalement aux ONG, mais aussi aux entreprises et aux autres acteurs non institutionnels, qui avant n'avaient pas forcément voix au chapitre, et qui aujourd'hui, via les réseaux sociaux, ont une nouvelle fenêtre d'expression. Caricaturellement, la société fonctionnait avec la parole qui venait d'en haut et en bas, qui était supposée écouter et accepter. Aujourd'hui, la société est devenue un lieu de débat, vous êtes obligés de participer à ces débats, vous devez écouter, vous devez entendre, répondre aux objections, c'est donc évidemment un véritable défi pour des ambassadeurs qui sont plutôt habitués à être des autocrates capricieux. Beaucoup de diplomates ont aujourd'hui des appréhensions à se lancer sur les réseaux sociaux. Quel conseil donneriez-vous à un collègue ambassadeur qui souhaiterait investir ce nouveau secteur ? D'abord, il n'y a pas de recette, parce que, évidemment, si vous êtes ambassadeur aux Etats-Unis ou ambassadeur en Chine, vous ne pouvez pas avoir la même présence, le même langage que dans les deux cas. Donc, la première chose, c'est que chaque ambassadeur doit voir, doit essayer de comprendre la société dans laquelle il est pour engager un dialogue selon les règles de cette société. J'ai une chance énorme, les Etats-Unis sont un pays extrêmement libre, où la parole est libre, et donc je peux quasiment dire et faire ce que je veux. Deuxièmement, vous devez avoir une parole qui soit une parole identifiable. Il y a des sites officiels qui disent la parole officielle. Vous êtes l'ambassadeur, vous êtes aussi, vous devez projeter votre personnalité. Ça doit être, vous devez faire part de vos goûts, vous devez faire part de vos opinions, de vos coups de cœur, pour avoir une véritable relation humaine avec vos interlocuteurs. Je demande, par opposition au compte des ambassades ou au compte du ministère, quel est le rôle d'un compte d'ambassadeur dans cette stratégie-là ? Est-ce que ça vous permet d'adopter un ton plus humain et d'incarner la diplomatie plus facilement qu'autrement ? Quel distinguo faites-vous entre le compte d'un ambassadeur et le compte de l'ambassade ? D'abord, c'est pour prouver aux internautes que je ne passe pas ma journée à vendre des chocolats, ce qui est déjà quelque chose. C'est pour avoir une relation véritablement humaine, mais pour essayer également d'avoir un vrai dialogue. Donc, c'est un peu l'inverse du travail des diplomates. En général, un diplomate essaye d'en dire le moins possible et en tout cas de coller à la ligne officielle. Si vous collez la ligne officielle, ça n'intéressera pas grand monde. Donc, vous devez vivre dans une situation un peu paradoxale, un peu ambiguë. Vous devez être à cheval sur les lignes rouges pour dire aussi ce que vous pensez vraiment, vous. Et je dois l'avouer, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais moi, j'ai deux chances. D'abord, c'était aux États-Unis où la parole est très libre. Et deuxièmement, parce que la DCP, la direction de la communication de la presse, m'a laissé une grande liberté. Et cette liberté, j'en ai usé et parfois abusé. Justement, à ce sujet, on reproche souvent aux réseaux sociaux d'être un défouloir pour les internautes. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation et surtout, comment les avez-vous gérées ? Oh là là, oui, je suis accablé. Par exemple, récemment, il y a eu le débat sur les burkinis. J'ai été accablé venant des États-Unis où on ne comprend évidemment pas ce débat. J'ai été accablé de centaines de tweets dont beaucoup étaient des tweets d'insultes. Moi, j'ai un principe très clair que j'affirme chaque fois. Dès qu'il y a une insulte, je bloque. C'est clair, je bloque et il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une objection intelligente ou argumentée à la politique suivie par la France, j'engage le débat et j'y réponds. Et j'accepte tout à fait qu'il puisse y avoir des désaccords. Avant de passer aux questions des internautes, je voulais revenir sur l'inauguration de la semaine des ambassadeurs qui s'ouvre par un après-midi de speed dating entre des ambassadeurs et des entrepreneurs. Et je voulais savoir avec vous quelle importance revêt aujourd'hui la diplomatie économique, notamment en tant qu'ambassadeur de France aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le premier investisseur étranger en France. Donc il est tout à fait essentiel de rencontrer ces investisseurs et de les encourager à investir en France en répondant à leurs problèmes, en répondant à leurs questions, voire en répondant à leurs préjugés. Donc je rencontre énormément d'investisseurs et j'essaye de sentir ce dont ils ont besoin. Parce qu'évidemment, ensuite, il y a les équipes de Business France, les équipes du service économique régional qui peuvent aller plus en détail pour leur répondre. Selon vous, est-ce que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer dans cette stratégie de diplomatie économique ? Oui, naturellement. Vous savez, la stratégie économique, c'est aussi la réputation. La réputation d'un pays. Et donc, via les réseaux sociaux, il est aussi important pour moi d'illustrer et de défendre l'image de la France. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons passer aux questions des internautes. Alors, trois questions posées par les internautes. La première, est-ce que votre usage des réseaux sociaux vise plutôt à promouvoir la France en général ou est-ce que vous privilégiez la découverte des activités de l'ambassade ? Non, pour moi, c'est très clairement la France. Les activités de l'ambassade sont décrites par le site officiel de l'ambassade. Mais moi, ce que j'essaye d'offrir, c'est l'image d'une France qui soit une France diverse, une image d'une France moderne, mais aussi une France qui est la France que tout le monde connaît. C'est aussi la France de Versailles, de la cuisine et des cathédrales. Mais voilà, j'essaye de montrer aux Américains la France dans toute sa richesse. Très bien, merci. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter un tweet ? Ah oui, oui, j'en ai regretté un. Le 13 novembre, après l'attaque contre le Bataclan, un des candidats aux primaires républicaines a tweeté immédiatement pour dire que si les Français avaient eu des armes, ça ne serait pas arrivé. Il faut comprendre, j'avais les larmes aux yeux, c'était sous le choc. J'ai donc envoyé un tweet extrêmement violent en accusant ce candidat d'être un vautour. Et donc, le tweet est parti. Et puis ensuite, au bout de 5-10 minutes, j'ai pensé que c'était excessif. Et donc, je l'ai supprimé. Mais ce tweet, ensuite, est devenu viral parce qu'il avait été envoyé. Et d'une certaine manière, je ne suis pas plus content. Dernière question. Certains internautes voient dans Snapchat l'avenir des réseaux sociaux. Est-ce que vous réfléchissez à titre personnel à vous ouvrir un compte sur Snapchat ? Alors, j'ai rencontré le fondateur de Snapchat, un des deux fondateurs de Snapchat en Californie, T-shirt noir et moins de 30 ans, évidemment. Donc, il m'a expliqué ce qu'était Snapchat. Oui, il y a beaucoup d'instruments qui sont là que, pour le moment, je ne fais que Twitter. Par exemple, on peut poser la question de Facebook. Mais comme je tiens beaucoup à faire moi-même mes tweets, ça, ce qui est important, c'est moi-même qui fais mes tweets, donc ça prend du temps. Donc, rajouter Facebook, rajouter Instagram, rajouter Snapchat, ça fait beaucoup. Donc, avant d'arriver à Snapchat, je crois qu'il faut que je suis... J'aurais plutôt une réflexion sur Facebook. Vous savez, c'est quand même mon âge. Je ne suis pas aussi rapide qu'un adolescent. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre participation. Je vous donne rendez-vous à 14h pour l'interview du secrétaire d'État au Commerce extérieur, Mathias Feckel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?